Moi je vais aborder le sujet des difficultés, des échecs ou des risques par le biais des personnes que vous êtes, repreneurs, et donc Thierry nous a présenté un certain nombre de risques et d'écueils qui sont liés finalement au contexte de la reprise et moi je vais plutôt vous parler des risques que vous prenez vous ou que vous prenez par rapport à votre processus de reprise liés en général à la méconnaissance ou voilà au manque de lucidité parfois que certains repreneurs peuvent avoir sur eux mêmes donc ça peut être au cours du processus de reprise lui-même et puis ça peut être ensuite une fois qu'on a repris l'entreprise si on n'a pas pris le temps de bien identifier quel était le type d'entreprise dans lequel on allait réussir et bien le risque c'est de se retrouver en difficulté majeure voilà donc bon je vais prendre quelques exemples on pourrait les prendre à l'infini puisqu'il s'agit de parler de caractéristiques personnelles et de caractéristiques d'entreprise donc évidemment ça peut être très 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 long la liste des caractéristiques qu'on peut évoquer je vais prendre des caractéristiques qu'on voit fréquemment typiquement quelque chose d'assez facile à identifier c'est les compétences je ne suis pas je n'ai jamais managé ou j'ai managé mais je ne suis pas très confortable avec ce sujet bon voilà qu'est ce que comment vous faites avec ce sujet demain quand vous serez propriétaire sachant que Thierry le disait bien vous reprenez une PME vous aurez une petite équipe et que donc le la cohésion de l'équipe le fait que votre équipe vous suive est une chose extrêmement importante donc évidemment il ya des formations il ya mille et une façons de pallier à ça mais ce qui est important c'est d'avoir bien identifié que vous avez un risque sur ce sujet là pour pouvoir prendre les mesures préventives au moment où vous allez intégrer l'entreprise pour voilà vous faire reconnaître par l'équipe permettent enfin vous permettre que l'équipe vous suive l'un des l'une des compétences qu'ont manquante que l'on que l'on voit de temps à autre ce sont les compétences commerciales des gens qui n'ont jamais eu de métier commercial ça c'est vraiment un risque que nous on prend très très au sérieux parce que parce qu'on peut très bien se faire l'idée que oui je pense que je réussirai à vendre et je pense que je réussirai à vendre n'est pas suffisant pour pour vendre voilà donc c'est vrai que le processus qui dure finalement 15 18 mois parfois un peu plus parfois un peu moins où on va approcher des entreprises où on va faire toquer aux portes etc c'est déjà une manière de se tester dans le processus commercial et de vérifier que voilà quand je vais chercher une entreprise est ce que je suis à l'aise est ce que ça me fait envie est ce que ça me fait plaisir est ce que j'y vais facilement si j'y vais avec beaucoup de résistance et si les choses sont difficiles la relation est difficile avec chaque cédant il ya vraiment quelque chose à se questionner sur par rapport au projet de reprise lui-même alors évidemment il ya parfois des entreprises dans lesquelles il ya très peu de commercial mais plus vous allez avoir des critères en fermant j'allais dire et plus votre ciblage va être court et plus la difficulté d'aboutir va être forte voilà ça c'est donc effectivement vous pourriez vous dire je veux reprendre une entreprise dans laquelle le client vient à moi ça peut arriver si vous avez une compétence technique très fort très reconnu si l'entreprise a cette compétence là et vous pouvez la reprendre mais il ya quand même un aspect commercial qui est du patron de pme qui est indispensable dans les aspects que l'on voit fréquemment c'est aussi la la gestion du stress alors la gestion du stress c'est un gros paquet où on dit aux gens est ce que tu sais gérer ton stress alors bon oui plus ou moins etc ce qu'il est probablement important de de faire c'est de prendre le temps de se dire quel est quel est le stress que je gère bien quel est le stress qui me donne de l'énergie quels sont les facteurs de stress qui me donne de l'énergie et quels sont les facteurs de stress qui me mettent dans un mauvais stress qui entraîne que je deviens un mauvais manager que je deviens cassant désagréable avec les équipes que je deviens complètement paralysé que je n'agis plus voilà et donc d'être assez fin dans ces facteurs personnels de de mauvais stress pour pouvoir à nouveau se dire par rapport à mon projet de reprise et par rapport à la cible que je vais rechercher et acquérir je vous souhaite identifier que ce type de stress là par exemple être 80% du temps sur la route c'est quelque chose pour certains qui est trop difficile et bien toutes les entreprises avec lesquelles le patron passe 80% de son temps sur la route vous allez les éliminer ou ça va être être avec des équipes par exemple très compétentes de gens très qualifiés il y a des gens ça va les mettre en porte à faux ils manquent de confiance en eux ou peu importe la raison quoi qu'il en soit ça va les mettre en difficulté par rapport à leur équipe dans ce cas là on va chercher plutôt une entreprise avec des gens moins qualifiés voilà donc l'idée c'est de c'est d'être assez de prendre le temps en amont de bien qualifier votre propre fonctionnement vos propres caractéristiques pour bien identifier ce qui est important et il est évident que ce qui est important pour l'un n'est pas forcément important pour l'autre il ya des gens pour lesquels il ya des tas de caractéristiques qui qui roulent et puis voilà pour moi personnellement qu'est ce qui est important qu'est ce qui est difficile qu'est ce qui est facile puisqu'il ya aussi la question de d'avoir bien identifié vos points de force qui vont être plutôt là ce sur quoi vous allez vous appuyer donc je suis très très confortable dans des process courts où tous les soirs je dois compter ma caisse je suis quelqu'un très concret et bien je vais chercher une entreprise dans laquelle je dois compter ma caisse tous les soirs en revanche si je suis très confortable dans des entreprises à laquelle le finalement je suis moins orienté résultat mais le process ça c'est pour moi c'est un vrai plaisir de peaufiner mon process de faire quelque chose qui va prendre du temps et voilà eh bien vous chercherez plutôt une entreprise qui sera dans ce type de process donc c'est important de notre point de vue d'avoir vraiment pris le temps de bien clarifier voilà vos facteurs de stress vos compétences les compromis qui sont possibles on a une personne qui avait un projet de reprise et puis qui avait identifié qu'elle serait plus à l'aise en association et donc elle elle a découvert une entreprise dans laquelle le cédant était un pur technicien et elle elle était très développeuse c'était une femme et elle s'est dit je vais m'associer avec cet homme il cherchait un associé mais quand même cet homme dès le départ elle se disait c'est comme un drôle de gaillard de son point de vue je ne porte pas de jugement sur la personne mais elle elle se disait ouf c'est quand même un drôle de un drôle de gaillard donc voilà là la question c'est est ce que le compromis est à faire ou pas est ce que oui certes elle allait s'associer ça allait être plus agréable plus confortable pour elle et du coup facteur de réussite mais avec quelqu'un pour lequel elle avait déjà la résistance dès le départ donc elle a passé trois mois en collaboration avec cette personne elle a arrêté la collaboration et je pense que franchement c'est tant mieux et puis après elle a trouvé une autre association qui aujourd'hui se passe extrêmement bien donc voilà identifier vos vos caractéristiques ce qui est important pour vous être lucide sur le fait que évidemment il y aura des compromis à faire mais quels sont les compromis qui sont acceptables pour vous quels sont les compromis sur lesquels par contre vous ne souhaitez pas enfin sur lequel vous ne souhaitez pas aller voilà par exemple partir en asie trois semaines par mois est ce que ça c'est quelque chose de possible par rapport à votre vie personnelle par rapport à votre résistance physique la résistance physique c'est aussi un sujet qui peut être intéressant on a quelqu'un qui a repris il ya un an et demi un an une entreprise dans laquelle l'amplitude de travail est importante et il ya eu des personnes absentes dans son équipe il a dû pallier des absences se coucher tard se lever très tôt il est parti à l'hôpital deux fois donc c'est et il n'avait pas anticipé que la résistance physique nécessaire dans cette entreprise là n'était pas adapté à sa propre résistance physique donc c'est l'invitation que je que je vous lance ce soir c'est de vous dire prenez le temps de voilà de bien faire le tour de au delà du de l'envie de reprendre au delà du rêve d'être entrepreneur qu'est ce que ça veut dire dans quelles conditions quelles sont les conditions de qui favorise ma réussite quelles sont les conditions qui au contraire risque de malourdir le sac à dos qui de toute façon sera sera lourd quand on reprend c'est toujours difficile et donc de se poser toutes ces questions là avant pour bien se connaître et puis ensuite à chaque cible que vous rencontrez à chaque entreprise que vous rencontrez se dire est ce que cette entreprise là correspond bien aux critères que j'avais identifié est ce que cette entreprise là je vais réussir dedans est ce que je vais être reconnu compétent ou reconnu par les équipes est ce que je suis est ce que je suis adapté à ce type d'environnement est ce que ce type d'environnement est adapté à moi aussi évidemment est ce que est ce que j'aurais envie de me lever avec plaisir encore dans deux ans dans trois ans et dans sept ans pendant tout le temps où je vais rembourser la dette est ce que ça ça va me faire encore envie et est une des choses importantes c'est aussi de se dire je vous invite à pas acheter une entreprise en vous disant c'est là ce sera bien dans deux ans parce que j'aurais fait ça j'aurais fait ça pour l'instant c'est bon mais dans deux ans j'aurais fait ça j'aurais fait ça j'aurais embauché j'aurais développé j'aurais fait ci on n'est jamais sûr qu'on pourra faire ce qu'on les projets qu'on a dans les délais qu'on souhaite donc l'invitation aussi c'est de prendre une entreprise qui en l'état tel quel vous convient déjà et puis évidemment vous offrez ce que vous rêvez mais peut-être qu'au lieu de deux ans ça prendra cinq ou peut-être que ça se passera pas comme prévu donc voilà de vraiment se prendre le temps de se dire oui c'est enfin il ya une entreprise elle est vraiment à vendre je peux vraiment l'acheter mais est ce que c'est vraiment l'entreprise qui me convient dans laquelle je vais réussir dans laquelle je vais un minimum me faire me faire plaisir voilà je pense que j'ai fait ça après on peut parler de secteurs de secteurs qui sont pas adaptés aux personnes on peut parler de on peut parler de tas de caractéristiques le manque de cadres il ya des personnes qui ont des difficultés aussi qui étaient salariés qui ont toujours vécu avec le cadre de l'entreprise un patron même quand on est dirigeant et puis qu'il a se retrouve finalement à être ce qu'on appelle la solitude du patron mais au delà de la solitude c'est je suis responsable de toutes les décisions de toutes les priorités je suis responsable des personnes du business voilà est ce que ça c'est quelque chose que je que je sens pouvoir faire alors évidemment en général on l'a jamais fait donc c'est aussi la prise de risque du repreneur c'est dire j'y vais je vais je vais voir mais c'est quand même intéressant quand vous rencontrez les les cédants de bien vous prendre le temps de vous représenter à leur place et de vous dire est ce que ça c'est quelque chose que je me sens capable de faire est ce que je vois bien ce qu'ils font dans leur environnement est ce que je me sens capable de le faire c'est pas une assurance à 100% mais c'est déjà d'avoir une bonne d'avoir une bonne représentation bien réaliste des choses ça permet de de mieux se préparer que si on reste dans une espèce de d'idéal de repreneurs entrepreneurs plein d'argent plein de responsabilités etc voilà enfin voilà après je pourrais détailler mais je pense qu'on va s'arrêter là l'important c'est vraiment le message c'est voilà prenez prenez le temps de faire connaissance avec vous par rapport à ce projet là de reprise et cette motivation que vous avez de reprise à quoi ça ressemble pour que ça pour que ça fonctionne au mieux